Oui, mon frère, bonjour. J'ai bien reçu tes messages. Écoute, concernant, comment il s'appelle, François Ndombian, si je ne me trompe pas, qui est le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. Alors, la dernière fois, il a fait des éloges sur Hervé-Pathé-Kopianga. Mais moi, j'étais choqué. J'ai vu la chair de poule. J'ai failli bondir dans mon canapé. Je me suis dit, mais enfin, il y a un problème. François Ndombian, là, il ne sait pas qu'Hervé-Pathé-Kopianga. Il n'a pas son CV. Il n'a pas vu le tollé qu'il y a eu quand Oligi a nommé ce personnage ministre des Mines. Bon, écoute, on va se parler franchement. On va faire quand même un petit rappel. Quand même, je vais quand même te rappeler, parce que tu commentes cette affaire-là. Je vais te rappeler quand même qu'Hervé-Pathé-Kopianga. En 2018-2019, mon frère, il y a un jeune Gabonais qu'on avait retrouvé. Si mes souvenirs sont exacts, tu me corrigeras. Si je me trompe, je crois que ça l'a sabillé. On avait retrouvé le corps. Il manquait quelques parties de son corps. Mais ce gamin-là, ce jeune qu'on avait retrouvé là, qui travaillait à cette époque au ministère du Commerce, qui est, je crois, originaire moitié du Haut-Togoué. Je crois que c'était un métisse. Mais c'était un des assassins d'Hervé-Pathé-Kopianga. Patrick Opianga lui-même, il est impliqué dans des crimes rituels. François Ndombian, il n'est pas au courant de ça. Donc, ce jeune homme qu'on avait retrouvé là, mort. Mais c'est Hervé-Pathé-Kopianga lui-même qui a liquidé un de ses tueurs. Hervé-Pathé-Kopianga l'a fait découper, l'a fait vider de son sang et a bu le sang de ce jeune homme-là. Il a mangé la chair humaine. Hervé-Pathé-Kopianga, tout le monde le sait, et dans les crimes rituels, mange la chair humaine et il aime boire le sang humain. François Ndombian n'est pas au courant de ça. Lui qui vient faire des éloges, je suis avec Patrick Opianga. Mais ce jeune homme-là, si mes souvenirs encore sont exacts, tu me corriges si je me trompe, parce que je crois que tu connais cette affaire. Il s'appelait comme encore Nyasi Nyaï, je crois. Nsiaï Nyaï, je crois. Il travaillait, si je ne me trompe pas, au ministère du commerce. Bon. François Ndombian, il doit savoir tout ça. En 2016, mon frère, tout le monde le sait, avec Patrick Opianga, a participé à l'organisation de l'attaque du QG, de Jean Ping, au palais du bord de mer. Avec Ali Bongo, Frédéric Bongo, les Rubens Ganga, ils sont beaucoup là. Ils ont participé, alors il a participé à cette organisation-là. Il a même donné des ordres aux généraux qui étaient présents. Hervé Patrick Opianga a participé au dernier réglage à la DGR de l'assaut du QG de Jean Ping. Encore avec les mêmes personnes, les Rubens Ganga, les Frédéric Bongo, Ndimba et toute la bande. Hervé Patrick Opianga, mon frère, était présent lors de l'assaut du QG de Jean Ping. Il a dirigé les militaires et il donnait des ordres aux militaires lors de l'assaut du QG de Jean Ping. François Ndombian n'est pas au courant de ça. Mais enfin. Mais eux, ils font quoi là-bas à l'Assemblée nationale de la transition ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils n'ont qu'à mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé en 2016. Ils se comportent un peu comme des hommes courageux, comme des patriotes. Bon. On va continuer. Parce qu'on ne peut pas être vice-président de l'Assemblée nationale de la transition et venir faire des élos sur un criminel. Il y a un gros problème là. Alors. En 2000... Je crois qu'on est dans les années 2012 par là. Ali Bongo envoie... Elle avait parti au Pianga avec certains hommes de sa milice à l'attaquer la maison d'André Banna Wannis à France-Séville. André Banna Wannis qui était ancien secrétaire général du ministère des Finances sous Jean-Pierre Lebouma Lepandou. Donc ça, c'est ancien ça. C'est très vieux. Et qui était secrétaire général du gouvernement sous Omar Bongo. Bon. Au Pianga-Débac à France-Séville, il lance l'assaut sur la propriété d'André Banna Wannis. Grande propriété, hein. À l'intérieur de la propriété, je croyais d'avoir d'autres maisons. Donc ils attaquent la maison principale. À coups de Kalashinkov. Wannis avait ses caméras, vu au Pianga arriver avec ses miliciens. Donc, quand ils ont commencé à allumer, à mettre le feu, à tirer sur la maison, Wannis a pris son sous-sol. Parce que la maison d'André Banna Wannis à France-Séville, il y a un sous-sol qui part de la maison principale pour rejoindre les petites villas qui sont dans la propriété. Je crois que c'est des distances de 50-60 mètres. Donc, il a pris le sous-sol pour échapper à Hervé-Patrick au Pianga. Il est sorti dans une autre de ses résidences. Il a pris la fuite. Parce qu'il faut savoir que la propriété d'André Banna Wannis à France-Séville était grande. Il y a trois entrées, trois sorties, si je ne me trompe pas. Bon. Wannis a fui. Il a échappé au Pianga. Il a pris une sortie, une autre sortie de sa propriété. Il allait se planquer dans France-Séville. Le matin, il allait chercher, comment il s'appelle, le grand frère du président, André Banna Wannis, pour lui dire, il faut venir chez moi. Ton fils Ali Bongo a envoyé son assassin au Pianga pour m'exécuter. Voilà comment, avec une délégation, il part chez Wannis, à France-Séville. Wannis montre à André Banna Wannis, les impacts de balles de Kalashinkov sur le mur de sa maison. François Ndombian, qui fait de la politique, il n'est pas au courant de ce qu'Opianga fait. Chanté Banna Wannis à France-Séville, il n'est pas au courant. Mais il faut savoir qui est cet homme-là, André Banna Wannis. Pourquoi Ali Bongo voulait à l'époque l'exécuter ? Parce qu'Ali Bongo, il fallait qu'il élimine ceux qui étaient dans le ventre de Mabongo pour pouvoir diriger le pays. Jean Yengenon, encore vivant, mon frère, tu pourras lui poser la question. Quand Omar Bongo nomme Jean Yengenon premier ministre, donc avant que ce soit annoncé au peuple gabonais, Omar Bongo reçoit Jean Yengenon en tête à tête. Quand ils ont fini de tête à tête, il dit à Jean Yengenon, ne bouge pas. Bongo se lève, il ouvre une porte. Dans la pièce, il y avait deux personnes. André Banaouanis, secrétaire général du gouvernement et André Boban. Il leur a dit, venez dire bonjour à votre nouveau premier ministre. Voilà comment les deux là qui étaient dans la salle d'à côté rentrent dans la pièce dans laquelle se trouvaient Omar Bongo et Jean Yengenon. Bongo est sorti, il a laissé les trois dans la pièce. C'est comme ça que Jean Yengenon va maintenant prendre Wanis dans ses bras. André, André, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi, ne m'abandonne pas. Il lâche Wanis, il va chier André Boban. Mon frère André, ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. André Banaouanis qui était, qui est décédé après Boban en 2015. Boban est décédé en avril, je crois, si je ne me trompe pas, après c'est Wanis qui était au Bamba de Kondja. François de Hidou, comment il s'appelle ? Ndombian, pardon. Il n'est pas au courant de l'affaire de France-Ville. Oligu Nguyen Marakia nommé Hervé Patrick Copiangara, ministre des ministres, il n'est pas au courant de ça. Plus que dans le cabinet d'Oligu, il y a, comment il s'appelle celui-là ? C'est là qu'Andzoua, le fils de Fidel Andzoua, le grand frère du président. Et son fils est dans le cabinet d'Oligu, qui paraît qu'il est devenu maintenant le leader spirituel des bataqués de Ngouni. Il paraît que ça lui connaît de Ndjobi. Mais moi, quand j'en prie ça, j'ai rigolé. J'ai dit, mais d'abord, le Ndjobi, ce n'est pas pour les bataqués, c'est pour les obambas. Mais lui, il ne peut pas être leader spirituel, lui. Un leader spirituel, c'est quelqu'un qui doit être propre, qui doit être saint. Lui, il n'est pas saint, lui. Il aime les hommes, il aime les femmes, il est sale. Donc, comment il va être leader spirituel ? Bon, enfin, bref, ça, ce sont leurs affaires là-bas. Donc, voilà. François Ndorbiant, avant de faire des éloches au pianga, il faut d'abord qu'il sache de qui il parle. Donc, on va aller dans une histoire plus récente, mon frère, parce que les Gabonais ont été menés en bateau. Ils ne connaissent pas tout. Toi, tu sais. Mais on va en discuter. Il faut dire aux Gabonais, mon frère, pourquoi ils ont mis, elle veut partir au pianga, ministre des mines. Elle veut partir au pianga, a été nommée ministre des mines avec une mission, une mission bien précise. D'accord ? C'est de répertorier tous les permis d'exploitation d'or. Deux, Sylvia Bongo Ndimba, de Noureddin Bongo Ndimba, Valentin, d'Ali Bongo et de leurs amis marocains. C'était ça, sa mission. Une fois qu'il a répertorié leurs contrats, leurs permis d'exploitation d'or qu'eux-mêmes ils ont obtenus illégalement, évidemment. On a vendu du rêve aux Gabonais. Les gens commençaient à dire oui, elle veut partir au pianga travail parce qu'il avait je crois à l'époque à ce moment-là procédé à un recensement des orpailleurs. Mais mon frère, tu le sais, tout ça n'a fait que du vent. Ils ont trompé les Gabonais parce qu'une fois qu'il a mis la main sur les permis d'exploitation d'or, ils ont créé leur holding HPO et associé. Tu sais comme toi et moi que nous savons tous les deux qu'il avait parti au pianga n'est que le prêtre nom des Bongo. Des Bongo et de la minorité excémisse du Haut-Togoué. C'est le prêtre nom. Bon, ils ont créé HPO et associé. Mais qui est associé dedans ? Tu sais ? Henri Clodoyima, il est associé dans la holding HPO et associé. Pascaline Bongo Ndimba, Marie-Madeleine Bouranto, leur prêtre nom préféré des Bongo, Michel Le Songé, le français Kerangal et Oligui lui-même. Il est associé dans la holding HPO et associé. Donc, quand au pianga a récupéré les permis d'exploitation d'or des Bongo et des Valentins et des Marocains, au pianga n'a pas rendu ça à l'État gabonais. Non, il n'a pas rendu parce que eux-mêmes, les autres, ils ont vu ça illégalement. Normalement, ils auraient dû les prendre, ces permis d'exploitation et les rendre à l'État gabonais. Mais il ne l'a pas fait. Ils ont donné ça à la holding HPO et associés. Ils ont fait la minorité avec leurs petits alliés avec leurs petits alliés, les Kerangal et les Songé. Ils ont fait ce qu'on appelle le casse du siècle, mon frère. Le casse du siècle. Ce sont eux qui vont vendre l'or du Gabon, qui vont exploiter l'or du Gabon et peut-être plus tard qui vont transformer l'or du Gabon. HPO et associés, aujourd'hui, c'est la nouvelle Delta Synergy. les Pascaline Bongondimba, les Henri-Claude Oyema, les Mbouranto, les Oudigi Nguema, ils ont fait le casse du siècle. Voilà la vérité qu'ils ont cachée au peuple gabonais. Bon, façon dont bien, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, mais mon frère, il n'a qu'à aller mener une enquête, une commission d'enquête parlementaire pour savoir, déjà comprendre, essayer de comprendre pourquoi on a nommé ce personnage un ministre des Mines. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant son passage là-bas ? Parce qu'il quitte le ministre des Mines, il crée une holding qui travaille aussi dans les mines, qui va travailler dans le secteur minier, qui aura des contrats dans le secteur minier. Ce n'est pas lourd, ça. Mais pourquoi ils ne font pas une commission d'enquête ? On voit maintenant nos fameux députés de l'Assemblée nationale de la transition, ils sont sur les réseaux sociaux en train de faire le Congo ça. Leur mission, c'était d'aller faire le Congo ça sur les réseaux sociaux. Bon. On va continuer puisqu'apparemment dans l'Assemblée nationale de la transition, là, ils n'ont pas de travail. Mon frère, on va leur donner du travail. Nous allons leur donner du travail. On a entendu la dernière fois, on en a parlé déjà toi et moi, la nomination de, comment ça s'appelle ? Le Bateke, là. Onjambou, Onjambou, là. Ils ont nommé directeur général des douanes. C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Directeur général des douanes. Onjambou, là. Alors, il paraît que cette nomination, c'est sûr un appel à candidature. Mais mon frère, là, en quoi ils ont m'entend au gabonais, c'est archifaux, c'est du pipo. Comment Onjambou était nommé directeur général des douanes ? Quand Maïs Moussi a fait son choix, Maïs Moussi a choisi un fond pour être directeur général des douanes. Quand les Bateke, ils ont vu vendre ça, ils ont fait quoi ? Mais ils ont pété un plomb. Ils ont, ils sont allés attraper Maïs Moussi. Les Bateke ont dit quoi, Maïs Moussi ? que le poste de la direction générale du budget, vous avez donné ça, tu as donné ça à un fond. Bon, c'est pas Maïs Moussi qui a donné le poste, mais bon, ils accusent Maïs Moussi. Tu as donné ça à un fond. Nous, les Bateke, on a rien dit. Les impôts, tu as donné ça aux Mienais. Nous, les Bateke, on a rien dit. La douane là, les fonds ne prennent pas ça. La douane là, c'est pour nous. tu n'as qu'à prendre ton fond là, tu te le portes dans le derrière. Maïs Moussi a fait quoi ? Il a fait caca dans le pantalon. Il est allé voir Oligi. Il a dit, voilà, les Bateke m'ont menacé. Oligi a dit, tu fais ce que les Bateke, t'en dis de faire. Voilà comment Ndjambou, Ndjambou là, comment vous l'appelez là, est devenu directeur général des douanes. Ce n'est pas sûr un appel à candidature. C'est le rêve qu'on a vendu aux Gabonais. A la base, c'était ça. Mais les Bateke ont détourné le projet de Maïs Moussi, menacé Maïs Moussi pour imposer le Bateke qu'ils ont nommé là. Mais François Ndombian, il n'a qu'à aller mener une enquête. Il met une enquête, une commission d'enquête parlementaire. Ils vont vérifier l'affaire là. Au lieu de venir faire des éloges, un assassin comme il avait pâti Koppianga. Maïs Moussi, ce n'est pas un garçon. On ne peut pas venir te menacer comme ça et tu cèdes. Maïs Moussi, moi aussi je suis à sa place, je donne ma démission au Guigui, je m'en vais. Parce que mon frère, aujourd'hui, la transition là, à Mana, la transition à Mana, c'est fini. Ils ont tenu cinq mois. Les masques sont tombés. Nous, on le disait depuis le début. Tu te rappelles ? On nous insultait. Même toi-même, tu te contes moi. Quand on te disait que la transition là, ce n'est pas bon. quand on voit les gens qui sont là-dedans, ce n'est pas bon. Voilà où nous en sommes. Quand aujourd'hui, on voit maintenant nos frères de la diaspora, nos petits frères de la diaspora qui viennent au Gabon, au Guigui, les fait descendre discrètement au Gabon. Ni venus connus. Ils arrivent des États-Unis. Certains de nos petits frères, on ne va pas donner les noms, mon frère, mais tu connais quand même. Ils viennent des États-Unis, certains. Quelqu'un vient trois jours à Libreville. Bon, l'Igui les fait déjà voyager en business class. On l'ose dans les grands hôtels. On donne la voiture cadeau. Tiens, prends, c'est pour toi. Tous les matins, on amène dans l'enveloppe le militaire d'Ager à la porte de l'hôtel, la chambre de l'hôtel. Monsieur, ça va ? Oui, oui, ça va, vous allez bien. Voilà. Il pose le chevet du lit l'enveloppe d'Ager. Il y a 5 millions dedans. Quelqu'un vient trois jours à Libreville, au Ligui, donne 5 millions tous les matins comme à son de poche à nos petits frères de la diaspora qui sont descendus discrètement à Libreville. Ni venus connus. Tous les matins, le militaire d'Ager vient et te donne l'argent de poche 5 millions. Celui qui est venu trois jours, il a 5 millions tous les matins. Ça fait combien ? Celui qui est venu quatre jours, cinq jours, sept jours, tous les matins, on pose 5 millions. Mais, les militaires de la garde républicaine au Gabon, mon frère, sont devenus des convoyeurs de fonds. Ce sont ceux qui transportent l'argent pour acheter les consens de tout le monde. Mais moi, j'ai dit à certains petits frères, mais quand vous faites ça, mais demain, vous ne pourrez plus critiquer Oligi, il est en train d'acheter vos consciences. Il est en train d'acheter votre silence. Voilà pourquoi, tu vois, là, ils ont du mal même à parler. Les enveloppes qu'à qui circulent à Libreville, mon frère, je sais que tu sais que ce que je dis là, c'est la vérité. Les enveloppes qu'à qui circulent à Libreville, tu ne peux pas imaginer. Il y a du cash qui circule à Libreville aujourd'hui. Voilà la transition dans laquelle nous sommes là. Les Gabonais réclament leur la personne. Mais 15 millions qu'on donne à quelqu'un là. Trois jours de séjour à Libreville, tous les matins, on lui met 5 millions au chevet du lit. Mais 15 millions là. Mais il y a des fonctionnaires gabonais qui réclament ça, leur argent 15 millions qu'on ne rappelle sur les 15 millions. On ne parle même plus des pensions de tête. Et ils viennent à la télévision et ils disent, on va vous payer, mais pas tout. Mais quand vous donnez à quelqu'un 5 millions, celui qui a fait 7 jours à Libreville, vous lui posez 5 millions tous les matins au chevet du lit. Mais ça fait combien ? Mon frère, c'est énorme. La transition à Mana, c'est fini. Il n'y a plus de transition à Libreville. Ils sont tenus 5 mois. Les masques sont tombés. On n'a pas voulu croire au début. Voilà maintenant la réalité. Oligui, le commandant des régions, il a corrompu. Il donne des centaines de millions, une voiture à chacun, une voiture personnelle. Voilà maintenant, et pourtant, ils sont tous dans les business ensemble avec l'OIMA. quand Oligui demande à OIMA, donne-moi l'argent, qui est là-bas, la BGFI, OIMA lui dit, tu n'as rien, je te donne rien. Maintenant, Oligui menace OIMA. Si tu me donnes pas l'argent, tu ne sois pas du pays. L'argent qu'ils ont pris dans les maisons des pédéchistes, ils se sont partagés ça. Ils ont mis des centaines de milliards à la BGFI Banque, pas au trésor public, à BGFI Banque. Comme ça, là-bas, ils peuvent se servir ni vu ni connu. Et on vient faire un chèque, Oligui vient donner un chèque un Donsema à 7 milliards. Mais ça, c'est du foutage de gueule. Oligui n'a pas se foutu de Donsema. En se foutant de Donsema, ils se foutent des Gabonais. Parce qu'après, les Gabonais vont se retourner vers Donsema en disant, mais quand même, tout l'argent là, où est l'argent ? Donsema n'a pas d'argent. Donc voilà OIMA qui dit, je ne te donne pas d'argent. Parce qu'OIMA lui aussi a mis la main dessus. Ils se sont déjà partagés de cash. Il a dit ça aussi, je prends. Voilà, ils sont en guerre. Bon, peut-être qu'ils ont réglé le problème. Mais la transition a mané, mon frère. C'est fini. Il n'y a plus de transition au Gabon. D'autres vont arriver. On va se débarrasser de ce qu'ils font. Ils ont menti au Gabon, ils ont trahi le Gabon. On vous l'avait dit depuis le début. Toi-même, tu étais contre moi. Bon, avançons. Il y en a qui disent que la transition est attaquée depuis l'étranger. La transition n'est pas attaquée depuis l'étranger, mon frère. Ce sont ceux qui sont en train d'ouvrir les militaires, et ceux qui sont en train d'ouvrir la porte au désordre. C'est tout.